salut à toutes salut à tous et bienvenue pour les tops et les flops ou plutôt les flops et les flops de ce psg bordeaux défaite 3 à 0 des marines et blancs mais on commence tout de suite avec les flops il est très difficile de faire une analyse technique individuelle des joueurs après une prestations collectives aussi faibles c'est pour ça qu'exceptionnellement pour ces tops et flops ou ces flops et flops puisque c'est maintenant devenu à une habitude aux girondins de bordeaux on va se concentrer sur deux hommes qui composent le staff notamment et qui doivent mettre en lumière mettre en avant les joueurs pour qu'ils se comportent bien sur le terrain et le premier flop de ce match c'est david guillon alors certes ce n'est que son quatrième match avec les girondins de bordeaux mais on peut considérer qu'il ya eu un manque d'ambition incroyable de de sa part de jouer toujours avec cette équipe ultra défensive certes face au paris saint germain mais aujourd'hui vous l'avez tous vu sur le terrain paris saint germain a joué au ralenti avec un public hostile qui sifflait quasiment la moitié de ses joueurs et qui faisait des hola à chaque passe de des bordelais pour les chambrer sa propre équipe et bordeaux n'a pas su en profiter parce que bordeaux a joué avec cinq défenseurs quatre milliers de terrain quasiment tous à vocation défensif et un attaquant on peut considérer que c'est un manque d'ambition et c'est un manque d'ambition qui continue depuis qu'il a pris l'équipe en main david guillon avec ce match face à monaco où tu joues même si c'était son premier match tu fais un match nul face à monaco où tu joues plus d'une heure en supériorité numérique et jamais tu te donnes l'ambition tu donnes l'ambition à tes joueurs d'aller chercher la victoire et ça si tu veux te maintenir en lien en ligue 1 pardon c'est l'une des clés il faut gagner des matchs et si tu veux pas gagner de match si tu n'as pas l'intention d'aller les gagner et que tu joues pour les perdre mais tu es déjà en ligue 2 donc c'est un grand flop pour david guillon et pour tout ce qui est mis en place en termes de de principe de jeu puisqu'on marque plus de buts on en prend encore mais on n'en marque plus donc c'est vraiment un échec pour l'instant ce changement de coach puisque ça n'a pas eu l'effet est-ce compté enfin deuxième flop pour moi c'est un homme dont on ne parle pas assez souvent je trouve parce que c'est lui qui a façonné cet effectif c'est lui qui a fait les recrues c'est lui même qui a dicté parfois le système de jeu aux précédents entraîneurs c'est admar lopez admar lopez aujourd'hui sur le terrain face à paris il y avait six joueurs qui étaient des recrues d'admar lopez et il ya quatre joueurs supplémentaires qui sont rentrés dans ce match qui quatre qui étaient aussi des recrues ça veut dire qu'il ya dix joueurs dix nouveaux joueurs qui ont été sur la pelouse du parc des princes et qui des joueurs qui n'étaient pas là la saison dernière au girondin de bordeaux donc c'est des joueurs choisis par ses directeurs sportifs qui a aussi choisi le coach donc c'est aussi un échec total le concernant sur la capacité à créer une cohésion d'équipe et un collectif et sa capacité aussi à travailler avec le reste du staff puisqu'on quand on voit aussi peu de résultats c'est qu'à un moment donné tu n'es pas en cohésion sinon ça se ressentirait sur le terrain donc c'est un grand flop pour lui aussi ça sera tout pour moi pour les flops et les flops pour les analyses individuelles je vous en renvoie au débrief à chaud qu'on a fait tout à l'heure et sinon je vous donne rendez vous dans le talk lundi soir à 19h30 en direct allez salut et bon courage à vous ciao